bonjour à tous voici votre horoscope pour l'année 2021 alors vous pouvez vous le savez avoir des consultations avec zoe et avec moi vous avez le live du jeudi soir de 9h à 10h30 et tous nos réseaux sociaux avec de jolis petits postes scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope 2021 bon il va se passer beaucoup de choses vous allez certainement c'est une année où il faut prendre des décisions vous pouvez pas y échapper il faut à la fois prendre des décisions et parfois tourner une page pour en ouvrir une autre 1 dites vous que si vous devez passer à autre chose c'est le bon moment les choses ont commencé à se mettre en place l'année dernière déjà 1 et cette année ma fois là il faut être avoir tranché d'une certaine manière vous avez deux planètes en verso qui est un signe de renouveau 1 de nouveauté et c'est votre secteur 4 celui qui gère les bases sur lesquelles vous reposez en base familiale base professionnelle je ne peux pas le savoir parce que je n'ai pas votre thème mais disons que ces bases là vont probablement être obligés de vous allez dans la reconstruction dans la construction bon cela dit quand je dis ça en même temps ça m'évoque la possibilité pour certains de construire une maison construire leur maison de construire leur famille aussi un tout ça se faisant selon votre âge peut-être à la suite d'une rupture à la suite d'un changement de statut pour le boulot en tout cas bon ça n'est pas une année très calme je vous le dis tout de suite parce que il y a aussi cette dissonance entre saturne et uranus pour le deuxième des camps qui va un petit peu vous obliger à garder à conserver certaines traditions certaines choses du passé avant de pouvoir faire du nouveau 1 j'ai une autre image en tête bon vous voulez rompre quelque chose un lien familial ou ancien ou couper le cordon si vous êtes des jeunes et ma foi c'est difficile parce que vous en tiriez jusqu'à présent des avantages que vous n'en tirerez plus donc bon affronté quand même le changement il est bon pour vous côté boulot je viens de vous le dire il est possible que donc vous ayez à tourner une page parce que vous ne vous entendez plus avec votre actuelle direction vous trouvez que les décisions qui ont été prises cette fois et c'est pas vous qui les avez prises sont des décisions qui ne vous conviennent pas vous les trouvez ou un peu fantaisistes un parfois donc vous vous êtes un petit peu mis contre ou en révolte contre ces décisions et ma foi ça vous met dans une position un petit peu instable forcément là où vous êtes donc peut-être qu'il faut tourner la page et vous demander si vous ne pourriez pas faire mieux et surtout être mieux ailleurs alors ça peut vous prendre du temps c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir bien évidemment surtout ne n'agissez pas de manière impulsive ce serait un petit peu dommage parce que tout ça a besoin d'être réfléchi c'est ce que dit saturne qui occupe la même place que jupiter en tout cas au début de l'année après bon jupiter va avancer et je pense que pour beaucoup d'entre vous le changement ça va être un déménagement un ou l'achat d'un bien immobilier voyez quelque chose qui va vous occuper parce qu'il va y avoir de la paperasserie et puis si vous vendez pour acheter va peut-être vous allez mettre du temps à vendre et que vous allez être stressé parce que vous avez bon ce que vous avez acheté qui vous attend vous voyez disons que rien ne sera simple les choses se compliqueront facilement mais elles se feront il ya aucune raison pour qu'elle ne se fasse pas donc alors je reviens au côté boulot moi je pense que certains auraient intérêt à prendre leur indépendance parce que finalement les difficultés que vous avez eu avec l'autorité elles vont se reproduire ailleurs si vous n'êtes pas votre propre patron alors il faut simplement enfin je dis simplement je mets des guillemets il faut trouver une idée c'est à dire que peut-être bon regardez autour de vous renseignez vous allez sur internet il ya sûrement quelque chose que vous pouvez pouvez construire par vous même sans sans avoir besoin d'une structure d'une autre structure enfin côté coeur alors là bon il va y avoir quand même pour le premier décan quelque chose de très sympathique entre mai et juillet jupiter va occuper votre secteur sentimental bon je vous cache pas que ça peut être l'arrivée d'un enfant vous pouvez en fabriquer un pendant cette période mais bon côté amour ça va être un petit peu délicieux un toujours pour le premier décan malheureusement les autres décans ce sera en début d'année prochaine donc vous pouvez tomber amoureux bien entendu mais il faut vous méfier quand même étant donné que jupiter qui va être en cause sera en poisson le signe du rêve de l'idéal alors peut-être que c'est une histoire qui sera virtuel tout simplement mais elle vous fera autant de bien qu'une vraie histoire quoique quand même le scorpion il aime bien conclure donc peut-être que vous conclure entre mai et juillet alors que vous aurez rencontré quelqu'un auparavant n'est ce pas donc autre possibilité alors là avec les planètes en verso à d'autres dates vous pouvez aussi vous intéresser à quelqu'un et surtout troisième décan quelqu'un que vous avez rencontré dans le temps et bon ça pourrait comment dire la personne a évolué vous avez évolué aussi peut-être que vous êtes connu très jeune et que là vous êtes dans un autre une autre partie de votre vie et que tout d'un coup le passé va revenir dans le présent et peut il se peut que quelque chose arrive entre vous et cette personne et que ce soit quand même quelque chose d'assez constructif et encore une fois si vous êtes du troisième décan parce que le deuxième enfin une partie du deuxième à Saturne en quatre donc c'est un petit peu plus compliqué si vous rencontrez quelqu'un du passé en tout cas peut-être que la personne ne sera pas libre 1 donc je me demande si quand même le c'est quand même le troisième décan aura la possibilité de construire quelque chose mais attention parce que l'année prochaine vous aurez Saturne 1 donc je sais pas rester quand même un petit peu sur la réserve je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année et puis si vous voulez plus d'informations sur cette année 2021 vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine et puis on